On est avec Mathieu, justement, qui est un habitant du quartier du Jardin d'Éole et qui est membre de l'association Renaissance Éole. Merci Mathieu d'être avec nous. Pas simple. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire face à cette population de craqueux. On ne va pas mettre ces centaines de personnes en prison, dans des centres fermés. Donc on fait quoi ? Eh bien nous, les habitants du Jardin d'Éole, évidemment, on n'a pas la solution définitive à ce problème qui existe dans toute capitale. Et vous l'avez dit également, certainement, dans d'autres régions de France. Néanmoins, s'il n'y a pas de consensus politique sur la bonne solution, vous en avez évoqué deux. On parle également de salles de consommation à moindre risque ou de salles de shoot. Eh bien s'il n'y a pas de consensus politique sur la bonne solution, on pense qu'il n'y a pas non plus, je l'espère, de consensus sur l'idée que mettre 400 ou 500 toxicomas dans un parc initialement destiné aux enfants est la bonne solution. Et faire de la vie des habitants et des riverains de ce parc un enfer quotidien, vous l'avez dit, Virginie, à l'instant. C'est quoi votre vie ? Moi, j'ai le souvenir d'une jeune femme, il y a quelques semaines, ici même, qui me racontait que lorsqu'elle allait déposer sa fille à la crèche le matin, parfois elle était suivie par un ou deux toxicos qui essayaient de s'introduire dans la crèche. Avec le personnel de la crèche, elle se faisait opposition derrière la porte pour empêcher le toxicomane de rentrer, des scénarios absolument dingues. Et elle avait terminé en disant, mon mari et moi sommes venus ici parce que nous adorons le quartier, nous sommes maintenant en train d'essayer de le quitter. Bien sûr, il y a quelques mois en arrière, avant cette décision hallucinante de la préfecture de police de donner ce signal que c'était OK de consommer et de dealer du crack et d'autres drogues, d'ailleurs, dans les jardins des halls, le quartier était très certainement un des plus agréables de Paris. On a un beau parc, il y a plein de commerces et plein de restaurants à proximité et je comprends tout à fait cette personne qui a fait ce choix pour sa famille. J'ai fait moi-même le même et aujourd'hui, notre quotidien… Vous, vous êtes parti ? Vous êtes parti ? Alors non, moi, je suis venu ici. Ah oui, vous êtes venu, oui, d'accord. Je suis dans les jardins des halls, voilà, j'ai fait le même choix qu'elle devenue. Est-ce que vous songez à partir ? Alors, pour l'instant, non. On espère qu'une solution sera trouvée. On n'imagine pas que cette solution, que cette situation puisse durer. Et pour en revenir à ce que vous demandiez juste avant, ce matin, devant la crèche de Bervilliers, il y avait un tas de seringues. Donc, c'est évidemment très compliqué pour les enfants et notre quotidien, vous posiez la question, c'est des nuits très difficiles. On entend des hurlements, on entend des bagarres. Hier matin, ils n'ont pas pu attendre que le jardin ouvre à 7 ou 8 heures comme tous les jours. Ils ont cassé la porte à grand bruit, les portes d'entrée du parc, ce qui a évidemment réveillé des milliers de personnes tout autour. Des faits divers sans… Voilà, évidemment, il y a eu le cas du petit Elias dont vous avez déjà parlé. Mais des faits divers comme celui-ci, il y en a des centaines. Il suffit de venir faire un tour de 15 minutes dans le quartier pour s'en rendre compte. Vous allez voir des excréments humains au sol. Vous aurez peut-être même la possibilité de voir des gens faire leurs besoins en direct. Hier, alors qu'on était en train de distribuer des tracts pour sensibiliser les habitants et les informer du fait qu'on manifeste tous les mercredis à 18 heures devant le parc pour dénoncer cette situation. Eh bien, nous sommes passés devant une personne qui était en train de se masturber. Donc évidemment, on a dû s'écarter pour que les enfants ne voient pas ça. Et ça, c'est quotidien. C'est quotidien. Il y a eu également une femme, un riverain, une riveraine qui a filmé un viol. Alors voilà, les pouvoirs publics parlent d'insécurité ressentie. Nous nous disons, quand on assiste quotidiennement à des bagarres, quand on peut aller jusqu'à filmer des viols, où est l'insécurité ressentie ? Elle n'est pas seulement ressentie, elle est bien évidemment réelle. Nous avons, il suffit de regarder les comptes Twitter des différentes personnes qui filment et qui photographient ce qui se passe dans le quartier pour se rendre compte que ce n'est pas rare de voir des gens se battre à coups de pavés, que ce n'est pas rare de voir des gens consommer évidemment dans le lieu public. Et vous vous dites, où est l'insécurité ressentie quand à 23 heures, je rentre du travail et je dois traverser ça. Ce n'est pas parce que je ne me fais pas agresser à chaque fois qu'il n'y a pas une insécurité réelle. Et évidemment, il y a des cas, vous l'avez parlé, le petit Elia, cette même personne dont on apprend qu'elle était connue pour être dangereuse. Donc, il y a des gens qui sont spécifiquement connus pour être dangereux qui sont dans ce parc, qui a agressé sans raison apparente, parce qu'ils sont aussi parfois très irrationnels, c'est ce qui les rend d'ailleurs particulièrement dangereux, un enfant et puis deux adultes avant ça. Laurent Alexandre, restez avec nous s'il vous plaît, parce que votre témoignage est édifiant, édifiant. Il est édifiant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas de solution. Je pense qu'il y aura toujours dans dix ans le même problème. Mais qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, Mathieu ? Je voulais poser la question après. Écoutez, Eric, si c'était au Champ de Mars, si c'était au Trocadéro, au cœur du 16e arrondissement, ou sur les jardins des Champs-Elysées, à côté de chez Laurent ou de Le Doyen, on aurait une loi d'obligation des soins au bout d'un mois. Le problème des pauvres habitants des Halles, c'est qu'on est loin de la majorité des élites politiques et financières de droite et de gauche de Paris, qui n'en ont rien à secouer de ce quartier, en réalité parce qu'ils ne vivent pas ça. C'est ça la réalité. Je vous jure que si c'était au Champ de Mars, devant les hôtels particuliers du CAC 40, et devant les élites politiques de droite et de gauche, en un mois, on aurait la loi d'obligation des soins et ce serait nettoyé, parce que les élites parisiennes de droite et de gauche ne supporteraient pas ça une demi-journée. Mais comme cela ne les concerne pas, ils supportent d'avoir des gens qui ont les comportements que vous avez décrits et que nous connaissons tous, d'avoir l'insécurité pour les enfants, les élites parisiennes ne le supporteraient pas pour elles, mais elles le supportent pour les autres. Donc en réalité, on est face à un cas d'égoïsme politique de droite et de gauche de la part des élites parisiennes. Moi, je vais vous donner un conseil. Débrouillez-vous pour qu'ils arrivent dans les beaux quartiers et vous aurez une loi et vous serez débarrassés. Et je vous jure que toutes les bonnes consciences de gauche, de droite et d'extrême-gauche et d'extrême-droite et de partout voteront la loi d'obligation des soins pour les toxicomanes en situation de dépendance. Qu'est-ce que c'est que la loi d'obligation des soins ? L'obligation des soins. Quand on est à ce niveau de pathologie qui est psychiatrique... Parce que je rappelle que vous êtes médecin aussi. Les toxicomanes, en fait, ont une pathologie psychiatrique d'addiction très grave. À ce niveau-là, raisonner les gens ne sert à rien, leur donner des coachs ne sert à rien. Il faut une obligation de soins. Il faut les mettre en hospitalisation fermée pendant un certain temps, le temps de régler leurs problèmes d'addiction. Alors, on n'est pas obligé de le faire pour les addicts qui sont calmes. Mais on est, à mon avis, la société est légitime pour le faire vis-à-vis des toxicomanes dangereux. Et la dame qui a agressé le bébé, elle mérite une obligation de soins parce qu'un jour, elle va planter un coup de couteau dans un gamin, elle va faire quelque chose de très grave, elle va le rendre avogue parce que la boucle va cette fois-ci toucher les yeux du gamin, ou elle va planter sa seringue par terre et il y a un gamin qui va attraper une maladie grave en touchant la seringue. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Déplacer les gens qui sont à Eole et amener-les dans les beaux quartiers et ça va être réglé extrêmement vite parce qu'effectivement, l'égoïsme des élites, il est maximum. Et je vous le dis gentiment, pourquoi ça dure ? C'est parce que ça ne concerne pas les élites parisiennes qui n'en ont rien à battre de votre problème et qui vont tourner autour du pot. Et je vous prenais, faites le test, amenez-les dans les beaux quartiers, vous allez voir qu'en quelques semaines, on aura la loi sur l'obligation de soins. Que dit aujourd'hui le pouvoir ? Je suis désolé, vous parlez des élites de droite et de gauche. En ce moment, c'est plutôt les élites de gauche qui pilotent le destiné de la capitale de la France. Qu'est-ce qu'on dit ? Que dit le maire du 19e arrondissement ? Que dit Anne Hidalgo ? Alors, aujourd'hui, on entend que ces gens-là sont au courant du problème, mais qu'évidemment, ils ne proposent pas de solution concrète pour le résoudre. Je pense qu'ils sont eux-mêmes peut-être dépassés par ce sujet-là et qu'ils n'ont pas de solution à nous proposer. Anne Hidalgo a évoqué à plusieurs reprises l'évacuation des jardins des Halles au 30 juin. Donc évidemment, nous attendons ça de pied ferme, mais avec aucune solution d'accompagnement dans la continuité pour garantir que ce problème ne va pas revenir. C'est-à-dire que le 17 mai a été pris sans aucune concertation avec les résidents, sans préavis, sans accompagnement policier, parce qu'il n'y a pas de police dans le quartier. Probablement, on se le dit, pour ne pas dissuader les dealers de venir ici plutôt que d'aller ailleurs. Et sans aucun plan de sortie de crise, ont été déplacés le 17 mai les toxicomanes dans les jardins des Halles. Et pour le 30 juin, on ne sait rien de ce qui va se passer. Je vous informe là quand même que, moi je tiens à dire d'abord, je déteste faire des émissions exclusivement parisiennes. Donc je tiens à dire que les témoignages que nous recevons, d'ailleurs ça a été dit par vous à l'instant Mathieu, nous disent que dans beaucoup de grandes villes, de grandes capitales régionales, de Toulouse à Lille et de Strasbourg à la Bretagne, il y a des phénomènes équivalents. Et d'ailleurs je tiens à dire que, en ce moment même, à Paris, il y a la mobilisation d'une association de riverains, un peu comme la vôtre Mathieu, dans le 12e arrondissement, autour de la gare de Lyon, qui vient de faire un communiqué, qui explique que ce qui se passe autour de la gare de Lyon va ressembler très bientôt à ce qui se passe à Stalingrad. Ce qui est désespérant, c'est que votre combat associatif, il réunit beaucoup de gens, j'imagine des femmes et des hommes d'origine, de cultures différentes, de réalités sociales différentes, etc. Et vous êtes tous unis, de droite comme de gauche, peu importe, et qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. À part celle de Laurent Alexandre, qui est loin d'être idiote, je ne vois pas ce que vous pourriez mettre en place. À notre niveau, c'est compliqué. Je pense que l'idée de déplacer le phénomène et de l'emmener dans les beaux quartiers, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas à notre portée. Pour cette action qui a eu lieu le 17 mai, de grands moyens ont été mis en œuvre. Et évidemment, nous les riverains n'avons pas cette possibilité-là. Et on ne souhaite pas forcément un simple déplacement du problème, évidemment.